Mais voilà, n'oublie jamais que les gens aiment être en contact de leaders, les gens aiment être en contact de personnes auxquelles ils aimeraient ressembler. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, et à cliquer sur la cloche, tu connais, bon, c'est classique, j'ai oublié de vous le dire parce que sinon, vous n'allez pas le faire, donc il faut le faire. Donc, du coup, dans une vidéo, on va voir ensemble comment trouver des personnes qui ont la même mentalité que toi, tu vois, donc en fait, c'est une question que... On m'a posé et il y a eu plusieurs j'aime sur cette question, donc je pense que c'est, du coup, un sujet qui vous intéresse, donc on va voir ça dans cette vidéo. À la fin, tu sauras exactement comment faire pour trouver des gens qui ont la même mentalité que toi. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, d'accord, je suis parti de zéro, j'ai redoblé mon BEP, j'ai grandi à Ivry au pyramide dans le 91, d'accord, et pourtant j'ai réussi à le faire en créant mon business en ligne, qui était sur la thématique du saxophone, où j'ai vendu des formations en ligne. Et depuis ce jour-là, je voyage, je suis libre géographiquement, aujourd'hui, je suis en Floride, ok, et si j'ai pu le faire, toi aussi, tu peux le faire, ok, donc moi, qu'est-ce que je fais ? J'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne de A à Z, ok, je te montre exactement étape par étape, je te coache directement, c'est moi qui te coache, et je te montre exactement le chemin pour pouvoir aller, pour gagner du temps, tout simplement, pour pouvoir créer ton business en ligne, et toi aussi, pour pouvoir vivre de ton business, il ne serait-ce même déjà que commencer avec 2000 euros par mois, pour pouvoir, après, voyager où tu veux, quand tu veux, pas avoir de boss, ok. Donc, ce programme s'appelle Successful en ligne 2.0, ok, c'est-à-dire que tu vas aller plus loin, de toute façon, tu as ton description, tu as des formations offertes, pour commencer déjà à te voir un petit peu, est-ce que ça va t'intéresser ou pas. Donc, comment trouver des personnes qui ont la même mentalité que toi ? Donc, moi, je vais te donner mon expérience personnelle, dans un premier temps, et je vais te dire exactement, là où tu peux trouver, en fait, les gens, tu vois. Parce que du coup, des fois, souvent, on me demande, ouais, mais comment tu as fait pour pouvoir interviewer toutes les personnes que tu as interviewées, comment tu as fait pour les rencontrer, comment tu as fait pour les connaître, comment ça se fait que tu les connais, etc. Ok, donc, je vais t'expliquer exactement comment, moi, ça s'est passé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai découvert des vidéos qui étaient sur la motivation, d'accord. Quand j'ai découvert cette vidéo-là, j'ai découvert tout ce qui était le droit d'attraction, etc. Et j'ai dit, putain, c'est possible, les gars, je ne savais pas, mais c'est possible que, genre, en partant de zéro, tu puisses, ben, accomplir tous les objectifs que tu veux accomplir dans la vie, tu vois. Tu vois, moi, j'avais certaines réussites dans la vie normale, tu vois, enfin, certaines réussites, ouais, dans la vie normale, mais quand je dis réussite, ça veut dire que, tu vois, je faisais du sport, j'étais bien, j'étais musicien, j'étais un bon musicien, donc, dans ma vie normale, moi, j'avais l'impression que, moi, j'étais pas mal. Mais après, il y avait tout seul l'aspect d'argent où je n'avais jamais dévoqué spécialement, j'avais juste un taf normal, comme tout le monde, mais trop boulot-dodo, et puis voilà, tu vois. Donc, du coup, quand j'ai découvert ces vidéos de motivation, c'était David Laroche, d'ailleurs, du coup, ben, j'ai commencé à découvrir, ok, c'est possible de pouvoir gagner plus en partant de zéro, et il y avait une opportunité aussi au niveau d'Internet, d'accord, je me suis dit, putain, il y a forcément un truc, il faut en voir les vidéos là-dessus, je me suis dit, putain, il y a une opportunité, papa, en Internet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ma première formation en ligne, ok, donc là, tu te dis, ouais, mais c'est quoi le rapport, t'inquiète pas, c'est quoi le rapport avec la vidéo, t'inquiète pas, ça revient. Donc, du coup, j'ai acheté ma première formation en ligne. Donc, quand j'ai acheté ma première formation en ligne, ce qui s'est passé, ben, c'est que j'ai charbonné. Entre-temps, en plus de cette formation en ligne, j'ai pris d'autres formations, entre-temps aussi, qui étaient en ligne, pour pouvoir me perfectionner sur d'autres points, c'était sur la vente, sur le marketing aussi, en plus de ça, tu vois. Et après, du coup, j'ai fait mon lancement. Donc, quand j'ai acheté cette formation, en fait, ça m'a permis d'apprendre à créer mon business en ligne. Donc, du coup, j'ai créé mon business en ligne et sur le lancement, ça m'a fait 20 000 euros, d'accord. En une semaine, j'avais fait 20 000 euros. Et du coup, c'est super bizarre parce que malgré tout, j'avais fait 20 000 euros sur une semaine. Donc, c'était un chiffre d'affaires parce que je viens de me payer en plusieurs fois, mais ça m'a quand même fait 10 000 euros d'entrée, comme ça. Je n'étais même pas satisfait, tu vois. Je disais, bah, ouais, parce qu'en fait, je m'attendais à plus, je voulais faire plus. Et du coup, j'avais fait, enfin, je ne peux pas dire que, mais voilà, j'avais fait quand même 20 000 euros, surtout sur une thématique qui était sur l'apprentissage du saxophone, donc qui était déjà énorme. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quoi ? J'ai envoyé après des mails à tous les gens qui m'avaient inspiré, tu vois, dont cette Brigade 17, même si ce n'était pas d'informations que j'avais pris. Je lui avais aussi envoyé parce que j'avais vu une de ses vidéos, je ne sais plus c'est quoi, mais je ne sais plus comment ça se fait, mais en tout cas, il m'avait inspiré parce que j'avais vu une de ses vidéos. J'avais dit que c'est aussi grâce à lui, si jamais j'avais réussi à faire ça, tu vois. Donc, j'ai partagé un petit peu mes résultats avec tout le monde. Et ça, en plus, c'était à la suite d'avoir lu un livre et tout, etc. Donc, pourquoi c'est important d'être toujours dans l'apprentissage ? Parce que du coup, ça te donne des bonnes idées, des idées. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, Cédric, il m'a recontacté. Il m'a dit, ah ouais, c'est énorme le résultat que tu as eu, vas-y, je t'invite à mon séminaire en VIP qui était en septembre, je crois que c'était un mois, deux mois après. Et en plus, pour la petite anecdote, dis-toi qu'à l'époque, pour te dire que le mindset, il n'était pas encore là, malgré les résultats que j'avais commencé à avoir, j'hésitais, est-ce que je vais vraiment ou pas parce que je devais payer un billet pour pouvoir y aller ? C'était pour te dire, malgré que j'avais déjà commencé à faire un travail sans moi, je n'y étais pas encore. Et je me rappelle, j'ai pris tout le temps après à réfléchir. Est-ce que je vais prendre un billet ? Est-ce que ça vaut le coup d'un ami ? Parce qu'à l'époque, j'avais été en Guadeloupe. Et donc, du coup, j'ai dit finalement, à un moment donné, il faut que j'y aille, j'y vais. Une fois que j'y suis allé, du coup, quand j'y étais, il m'a fait monter sur scène, voilà, pour parler un petit peu des résultats que j'avais réussi à avoir, etc. Et après, je suis rentré, déjà, quand je suis arrivé sur le mastermind, du coup, vu que j'ai donné un truc de VIP, j'ai pu rencontrer un petit peu tout le monde. Tu vois, j'ai pu rencontrer un petit peu tout le monde. Et aussi, sur la formation en ligne que j'avais achetée, c'était d'Olivier Olivier Roland à l'époque, j'avais participé à une réunion qu'il y avait chaque semaine, enfin, chaque année, où j'avais pu discuter avec d'autres personnes, avec Maxence, avec plein d'autres personnes, en fait, qui étaient dans la formation en ligne. Donc, du coup, ça crée déjà des connexions, tu vois. Déjà, on se parle, on s'est déjà vus, etc. Après, quand je suis là, donc, je reviens sur, quand j'étais avec Serik, donc, du coup, quand j'étais dans son séminaire, du coup, j'ai connu aussi des gens. Après, je suis rentré, du coup, dans son mastermind, il est lancé à ce moment-là, cette année-là. Et vu que je venais juste de faire rentrer du cash, j'ai dit, vas-y, je vais le réinvestir. Comme ça, je continue à passer les stables de dessus. Donc, du coup, boum, j'arrivais à le mastermind. Et quand je suis arrivé sur le truc du mastermind, bah, là, du coup, déjà, tu connais tous les gens qui sont dans le mastermind. Donc, tous les gens qui sont là, c'est des gens qui sont déterminés et qui ont la même mentalité que toi et qui sont plus avancés, même. Ça dépend dans quel mastermind tu es, mais au moins, t'es avec au moins des gens qui ont la même mentalité. Donc, du coup, à ce moment-là, vu que tu connais des gens, tu sympathises plus avec d'autres que d'autres. Et là, c'est ce qui fait qu'en tout cas, pour répondre au secret de la vidéo, c'est là, du coup, t'entourer avec des gens qui sont en la même mentalité que toi. Et après, j'ai enchaîné certains séminaires, d'accord ? Et à force, tu revois les mêmes personnes et puis tu sympathises. Et puis, voilà, après, c'est pas compliqué. Pour répondre à la question de, ouais, comment tu as fait pour faire des interviews, à force de se voir tout le temps, à un moment donné, même si c'est pas tout le temps, une fois, même deux fois, tu sympathises ou tu peux faire un interview, voilà. Parce qu'en plus, après, on te connaît, on sait que tu as des résultats, etc. Donc, c'est plus crédible, tu vois. Et même si on ne te connaît pas et que tu n'as pas de résultats, tu peux quand même demander, il y a des possibilités que ça passe ou pas, tu vois. Tu demandes, il y a des cas, la personne te dira non. Mais voilà, en tout cas, pour répondre au truc de comment trouver des personnes qui ont la même mentalité que toi, eh bien, voilà mon parcours et comment j'ai fait. Donc, maintenant, je vais te détailler, eh bien, en gros, les étapes, comment faire pour trouver les gens. Moi, ça, c'était mon histoire. Donc, en gros, déjà, tu peux trouver des gens dans les groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook qui sont en entrepreneuriat. Tu peux commencer à rentrer dans un groupe Facebook, après, contacter des gens par Messenger qui sont dans le groupe Facebook, essayer de se sympathiser avec eux, voir si jamais ça accroche. Tu peux dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la même région que moi, par exemple ? Est-ce qu'il y a des gens qui font, je ne sais pas, si tu fais du business 1i, est-ce qu'il y a des gens qui font du business 1i, qui, machin, boum, direct, tu as permis de connecter avec des gens. Donc, déjà, direct, le groupe Facebook, ça permet de te connecter. Après, prendre une formation en ligne, tu vois. Souvent, quand tu achètes une formation en ligne, il y a d'autres personnes qui ont aussi pris la formation en ligne. Donc, du coup, tu peux connecter avec la personne qui a aussi pris la formation en ligne en même temps que toi. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ça va être encore plus puissant parce que vu que vous faites la même chose, vous faites sur le même cheminement, vous faites la même formation, vous avez les mêmes informations, du coup, vous allez encore mieux vous comprendre parce que vous êtes exactement dans la même étape dans votre vie, en fait. Donc, ça, c'est super puissant. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec ma formation en ligne. Quand j'ai investi sur ma première formation en ligne, du coup, ça m'a mis en contact forcément avec d'autres personnes. Tu vois, troisième, c'est aller dans les séminaires. Tu vois, c'est, va dans les séminaires. Je peux t'assurer que si jamais tu es avenant, après, sorte de ta zone de confort. Je peux comprendre que là, après, tu peux avoir peur, etc., au début. Mais si tu vas dans un séminaire, il faut vraiment que tu aies dans un séminaire que tu aies avec un objectif, tu vois. Par exemple, tu te dis, voilà, aujourd'hui, quand je vais dans un séminaire, il faut que je parle au moins à dix personnes à la fin de la journée, tu vois. Donc, comme ça, dès que tu arrives, boum, tu commences à parler avec des gens, boum, boum, boum. Parce que sinon, tu vas être là, tu vas kiffer, ah oui, trop d'infos, tout ça, tu vas noter et tu vas parler avec personne. Donc, les séminaires, super importants d'y aller pour pouvoir te connecter avec des gens. Donc, forcément, tu seras dans le bain avec des gens qui ont la même mentalité que toi et parler avec un maximum de gens et tu verras qu'il y a des gens avec qui tu vas accrocher, il y a des gens qui vont donner des idées, il y a des gens avec qui tu voudras peut-être prendre un verre après ou je ne sais pas. Mais forcément, il y a des connexions qui vont se faire, tu vois. Donc, les séminaires, c'est super efficace. Et quatrième, ce que j'ai fait, du coup, au final, c'est les masterminds. Les masterminds, c'est un peu le même principe que les séminaires, sauf que c'est encore plus puissant parce que là, vous passez plus de temps ensemble et vous voyez plusieurs fois. Donc, du coup, tu crées des connexions avec des personnes, vous échangez, vous avez la même mentalité. Lorsque vous avez rencontré des obstacles, vous rencontrez à peu près les mêmes obstacles. Ou il y a des gens qui sont plus avancés que toi qui peuvent t'aider à atteindre leur niveau, tu vois, ou aller dans leur direction. Donc, les masterminds, c'est super puissant. Mais maintenant, tu vois, si tu regardes bien par rapport à mon histoire, le fait que, comment j'ai fait, du coup, de pouvoir rencontrer toutes ces personnes et pouvoir sympathiser avec eux. En fait, il faut savoir que les entrepreneurs, ils n'aiment pas les gens qui pleurichent, d'accord ? Si tu viens en mode pleurichage ou en mode grattage, tu vois, genre tu viens en mode grattage, ouais, comment je peux le gratter ? En gros, même si tu ne le dis pas comme ça, mais en gros, ça veut dire ça. Genre, quelqu'un qui, par exemple, me met un message, des fois, je reçois des messages comme ça, est-ce que tu peux être mon mentor ? C'est-à-dire, comment ça ? Parce qu'en fait, il faut comprendre que les gens, en fait, ils ont du temps aussi, tu vois. Le temps, en fait, c'est leur valeur la plus précieuse, ok ? Donc, s'ils ont du temps, ça sera pour passer ou avec leur famille, ou avec leur, enfin, je veux dire, leur famille, ça peut être les parents, les cousins, les amis, les proches, etc. Parce que déjà, en tant qu'entrepreneur, tu tafes quand même beaucoup, tu vois, ok ? Si jamais tu as du temps de libre, si jamais tu mentors quelqu'un, il faut que tu gagnes quelque chose en échange. Ce n'est pas juste la personne, elle vient comme ça, elle essaie de te gratter et puis elle ne va rien apporter en retour, tu vois. Donc, la meilleure façon que tu vas pouvoir avoir un mentor, d'accord ? Donc là, je dirais un petit peu du sujet, mais c'est d'apporter quelque chose, tu vois. Par exemple, tu peux dire, oui, je suis prêt à travailler pour toi, par exemple. Juste dire, travailler pour toi. Par exemple, si tu proposes tes services à quelqu'un, par exemple, gratuitement, tu dis, j'ai envie de travailler pour ton entreprise pour un an, six mois, trois mois, n'importe, tu vois. Tu peux proposer ça. Et naturellement, la personne, elle va te mentorer puisque tu es dans son entreprise, tu vois, et tu vas apprendre énormément, ok ? Donc, voilà, en tout cas, pour revenir, comment trouver des gens qui ont la même mentalité que toi, soit surtout pas, du coup, un peu en écharpe, soit quelqu'un qui passe à l'action, ok ? Le fait que je sois passé à l'action, eh bien, ça a attiré des gens à moi, tu vois. Les gens qui ont la même mentalité que toi, d'accord ? C'est des gens qui vont apprécier, en fait, le fait que tu passes à l'action. Tu passes à l'action, que tu aies des résultats, tu vois, etc. Ça, ça va attirer les gens. C'est pour ça que ça a attiré les gens. C'est pour ça que j'ai attiré les gens. C'est parce qu'ils ont su, ok, boum, oh, il a fait un truc sur le saxophone. Ah, il a fait 20 000 euros une semaine avec le saxophone. Ah ouais, quand même et tout. Donc, forcément, les gens, ils sont au courant et quand ils me voient, bah, boum, ils me posent des questions, hop, ça les attire, tu vois. Et ainsi de suite, tu vois. Ainsi de suite, après, j'ai des résultats, boum, 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 tu vois. Et forcément, bah, après, les gens, ça les attire et ils ont vite d'être à ton contact. Donc, tu n'as même plus besoin de courir, après, les gens pour essayer de trouver des gens qui ont la même mentalité que toi. Tu vas les attirer à toi. Les gens vont venir sur ton Insta et vous dire, ah, j'aime bien ce que tu fais, etc., etc. Donc, moi, ce que j'ai compris sur tout mon passage, c'est forme-toi et des résultats, ok ? Passe à l'action et il y a des gens et forcément, tu vas rencontrer des gens qui ont la même mentalité que toi. Et sinon, après, voilà, tu as tous les conseils que je te donnais, groupe Facebook, mastermind, séminaire, ça, c'est super efficace. Mais voilà, n'oublie jamais que les gens aiment être en contact de leaders. Les gens aiment être en contact de personnes auxquelles ils aimeraient ressembler. Donc, soit cette personne, dès aujourd'hui, passe à l'action à ton petit niveau, ok ? On est tous parti de zéro, ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime bien, j'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, j'ai une formation offerte, d'accord ? Je t'explique exactement comment créer ton business en ligne et vendre des formations en ligne, du coup, à travers ta passion, quel que soit le thème, etc. D'accord ? Ça peut être sur le maquillage, sur le sport, sur la photo, sur les plantes, sur le jardinage. Ça peut être sur tout, en fait. À partir du moment où il y a un livre qui est écrit sur un sujet, tu peux vendre des formations en ligne. À travers ça. Mais après, il faut que tu sois passionné par le truc, tu vois. Si jamais tu n'as aucune passion, il faut oublier que tu as un truc à dire, tu vois. Donc, voilà, c'est maintenant que c'était coach, expert, consultant. À ce moment-là, je t'encourage plutôt à cliquer sur le lien que juste en dessous pour accéder à la masterclass. Je te montre exactement comment mes coachs ont fait pour atteindre 5 à ces chiffres par mois rapidement, ok ? C'est une stratégie qui est basée sur l'offre, sur un système de clients en illimité, d'accord ? Grâce à un tunnel de vente, en fait, il faut que tu vois tout ça. Si jamais tu n'as pas vu ça, si jamais tu n'as pas des clients, quand tu veux, il faut absolument que tu vois cette masterclass, ok ? Tout ça, c'est offert, les gars. Vous avez tout pour pouvoir commencer. Vous n'avez aucune excuse, ok ? Donc, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada